donc donc lors de la dernière session vous avez rencontré Taka Keiko la carreau du Daimyo du clan Taka qui vous a donné donc au début elle vous avait donné comme mission d'enquêter de trouver un peu ce qui se passait dans sur ces terres sachant que son Daimyo refuse de voir ce qui se passe de voir qu'il y a quelque chose qui pose problème pour lui c'est des brigands voilà c'était ça et elle elle pense qu'elle pense qu'il se trompe probablement et c'est pour ça qu'elle vous a demandé un peu du de d'enquêter à sa place parce que vous êtes extérieur au clan voilà c'est mais alors que vous étiez en train de parler de jeune fille disparue de jeune fille disparue tout ça voilà et le truc c'est que vous étiez en train de quitter le son la sa résidence vous avez été rappelé un peu en urgence parce que le ils se sont rendu compte que la fille du Daimyo avait elle aussi disparu vous avez enquêté chacun avec dans votre domaine de compétences que ce soit toi en observant les lieux et tout ça toi en utilisant en en appelant Okami et vous avez découvert que là je rassemble tous les infos qu'en fait elle n'a pas disparu emmené par quelqu'un mais qu'elle est passée volontairement par la fenêtre descendue d'un arbre sorti discrètement de la résidence à la fugue et vous avez décidé de vous avez dit vous avez décidé de chercher un petit peu d'aller enquêter d'aller poser des questions vous avez suivi un petit peu aussi on a suivi sa piste en se disant que si elle était partie de nuit on avait tout intérêt à la suivre assez vite pour pas que les traces s'effacent et c'était en partant vers le temps vers la presse arrive à la sortie de l'une des sorties extérieures à la porte nord du de la ville de Tatsuno et alors que voilà vous étiez en train vous apprêtiez à partir que vous avez entendu quelque chose derrière vous et vous avez aperçu le fils du daimyo oui oui parce qu'on avait dit qu'on avait des questions à lui poser qu'on voulait informer la carreau qu'on allait suivre la route vers la forêt avant de partir oui et alors que vous retourniez vous l'aperceviez dans la foule qui arrivait dans votre direction et qui vous regardait clairement sauf qu'il était tellement occupé à vous regarder à vous fixer du regard qu'il n'a pas vu un groupe de gars qui est passé devant lui il en a percuté un qui a fait tomber son espèce de jarre de saké qui est tombé qui a explosé qui en a mis partout et les trois types ont vraiment eu plus une dégaine de ronine qu'autre chose et visiblement le fait d'avoir cassé sa jarre de saké ça n'a pas trop plu aux propriétaires de la fameuse jarre qui doit d'abord coller un bon coup de pied avant de s'apprêter à le frapper plus que ça on s'était arrêté là dessus donc il vient de tomber le type lui colle un lui colle un bon coup de pied en lui disant ça c'est pour ma jarre de saké et la suite ce sera pour pour m'avoir bousculé les deux types qui étaient avec lui le commence un peu à entourer les gens autour s'arrêtent commencent à regarder un peu ce qui se passe c'est le grand classique un signe on regarde il gagne leur distance ce qui fait qu'il y a vraiment une petite zone un périmètre qui s'est vraiment formé autour et donc le pauvre le pauvre gamin qui est qui est au seul alors petite précision il n'est pas habillé comme le vous l'avez l'un de vous deux l'a vu tout à l'heure c'était pas vu c'est toi qui l'avait mis en bas dans l'escalier voilà il était habillé vraiment kimono de deux pas de cérémonie mais kimono de bonne très bonne qualité là là c'est un kimono vraiment plus simple oui comme sa soeur celui qu'elle a mis pour fuguer et trop la même idée vidéo et donc voilà il est au sol il vient de se prendre un gros coup de pied dans le ventre et il ya le ronin qui est qui est au dessus de lui en fait il est en train de il commence à à lever le pied pour très certainement lui écraser le pied sur la en plein visage et donc j'ai envie de vous demander la question existentielle qu'est ce que vous faites qu'est ce que je te laisse l'honneur tu réagis sûrement plus vite que moi là dans leur position donc ils entourent les gens c'est ça donc là ils entourent le garçon ils ont ils n'ont pas sorti d'armes ni rien pour l'instant ils ont à main nue ils n'ont pas sorti ils n'ont pas sorti d'armes le là de ce que tu peux de ce que tu peux voir ils ont probablement plus l'intention de un peu de le molester mais à coups de pied ou à coups de poing que de sortir le parce qu'il faut quand même il faut sortir une lame pour frapper quelqu'un tu ne peux pas le faire sur n'importe qui un daimyo peut tout à fait c'est tout à fait il est tout à fait en droit de sortir son arme et de tuer un paysan c'est pas un de ses paysans d'ailleurs mais pas un paysan qui appartient à notre daimyo ça par contre c'est mal vu il ya des répercussions mais un daimyo sur un de ses propres paysans il pourrait tout à fait le faire là le truc c'est que ces types là ont vraiment une dégaine de Ronin d'ailleurs j'avais dit ils portaient leur katana plutôt dans le dos qu'eux aux côtés eux de toute façon qui que ce soit ce serait ça serait considéré comme un crime de sortir son arme et de tuer quelqu'un voilà les Ronin ils ont vraiment un statut particulier de et donc si mais par contre envers des Ronin ça passe plus même non même eux eux entre enfin un Ronin même contre un Ronin voilà c'est il y aurait quand même des y aurait quand même des comptes à rendre et nous par rapport à des Ronin bah le problème en fait enfin le problème là le joie je vois venir le la question si vous attaquiez si vous attaquiez à des Ronin qui s'en prennent un paysan tout ça oui pourrait y avoir quelque chose maintenant vous savez que ces Ronin là vous savez qu'ils sont en train de s'en prendre physiquement au fils du Daimyo bah oui c'est ça voilà bah oui donc là ça ça légitime un peu la défense enfin moi ce que je comptais faire c'était du coup bah je fonce je fonce sur ce couple là armé de mon Tanto et je voulais pour justement intervenir sur celui le celui qui est le principal intéressé ouais parce qu'il y a vraiment les deux autres ils sont vraiment ils sont vraiment mis sur le côté il y a il commence même il commence un peu à ricaner du truc voilà c'est pour eux c'est ils vont assister à un truc vachement marrant de d'un pauvre gamin de 14 15 ans qui va se retabasser par un type qui a l'air d'en avoir une quarantaine c'est très drôle ouais donc ouais dans l'image que je me faisais c'était vraiment le d'arriver avec le Tanto le Tanto sous la gorge en mode j'ai pas de bonne idée de faire ça monsieur voilà ok et bien dans ce cas là dans ce cas là je vais te je vais te demander un alors tu fonces clairement ah oui c'est vraiment mon sang ne fait qu'un tour et je j'ai pas le y a pas de réflexion qui se tienne c'est le Tanto à la main ça fonce et ça marche moi je vais m'engouffrer derrière lui quand je vois qu'il part en courant en fait je vais suivre derrière et voilà on me dit qu'il va pousser la foule devant moi et je m'engouffre ok sur ses talons quoi ça marche je vais te demander un un test ce sera alors ça va être un test en opposition c'est à dire que ton ton test pour fendre la foule aller directement au gars le chopper le menacer avec ton arme moi je vais faire un test ce qu'on appelle un test en opposition en gros c'est celui qui fera le score le plus élevé aura l'avantage sur la situation ok le truc c'est pas le test là je le je l'explique aussi c'est c'est pas juste le gars que tu cibles qui va réagir c'est ses potes qui sont autour qui ont qui ont peut-être une vue sur au moment où tu vas arriver est-ce qu'ils vont être assez rapide pour le prévenir ou un truc comme ça ça va être un peu ça l'entendre arriver voilà ça va être cette ça va être pour gérer le cet ensemble de ce qu'il est donc qu'est ce que tu fais déjà il y a l'athlétisme parce que le fait de foncer ouais déjà ton pression pour prendre le chant de kitsune aussi au passage pas non mais je sais pas quand on avait quand on avait parlé justement du du chant kitsune on avait on avait dit que voilà c'était les kitsune sont des sont voilà sont assez agiles un peu furtifs sournois enfin sournois entre guillemets ou pas rusé donc ouais plutôt rusé donc du coup je j'autorise je t'autorise à le prendre donc kitsune et athlétisme je peux prendre les deux ouais 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 il quoi ok 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 cette question j'ira en doutes j'ai fait un bon jeu bon chemin la pression je peux m'être annoncez tout de suite le mois je suis à'? 15 sur g assez toi t'as déjà été 22 j'aime déjà plus six ça peut bah non j'ai pas assez 6, 7, 8 j'ai 14 t'es à 14 t'es à 14 ok en fait moi je te propose un truc après si t'as une autre idée ce que je te propose c'est que quand tu arrives tu sors de la foule il y a un de ces acolytes qui te repère arriver qui réagit assez rapidement en fait il interpelle celui qui s'apprêtait à frapper le gamin et si ça te va en fait t'arrives pas à le choper et à lui mettre le poignard sur la gorge mais par contre t'arrives suffisamment prêt t'as quasiment t'as quasiment ta lame de poignard qui se trouve à 30 cm de lui donc t'es vraiment rentré dans quasiment rentré dans sa garde par contre j'ai quand même réussi mon jet de dé j'ai quand même réussi mon jet de dé et le truc c'est que il est prêt il t'a vu arriver quoi il n'y a pas d'effet de surdice il l'a vu là pour le coup quand tu t'arrêtes il est face à toi il te voit mais c'est surtout que ces deux acolytes ont suffisamment bougé pour que tu te retrouves un V3 quoi là t'es pris en étau quasiment des trois côtés mais le mec t'as quand même le Tanto qui le pointe voilà ok 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 ah ouais non ça me va par contre je tiens quand même à dire qu'avec un 14 ce qui est quand même ce qui est quand même un bon voilà un bon jet de dé ça a été super rapide peut-être que quelqu'un s'il avait été tout seul ça serait peut-être passé ça serait très certainement passé j'ai une petite question ouais dans spatialement oui lui il est là le chef est là d'accord le gamin il est au sol soit devant soit derrière oui il est quasiment à ses pieds oui mais devant derrière sur le côté ouais je pense devant nous parce qu'il a avancé vers nous à la base comme ça d'accord les deux acolytes donc ils se sont positionnés donc moi j'arrive derrière oui ok oui parce que tu as dit que tu suis non mais c'est juste pour être dans son sillage ok donc toi toi-même en gros t'es quasiment en fait tu te retrouves quasiment avec le type que tu menaces et entre vous deux le gamin qui est qui a tes pieds ok donc lui il a fait son action moi je peux faire la mienne enfin non alors c'est la même action pour le suivre et arriver au même niveau t'es sauf si tu me dis que tu voulais tu veux faire autre chose mais là en gros tu l'as juste suivi d'autant plus qu'il a été tu l'as vu se déplacer esquiver les gens dans la foule et arriver là j'ai peut-être perçu qu'il y avait quelque chose d'un peu non ça m'étonne ok je sais ce que tu si tu avais perçu quelque chose enfin une vivacité un petit peu ah oui comme j'ai mon empathie avec la nature est-ce que dans sa façon se déplacer ça me rappelle celle d'un animal ou pas non là c'est surtout d'accord je pense que ça fait surtout t'as vu quelqu'un de très très entraîné très entraîné et très agile qui s'est déplacé rien de après je vous rappelle que je vis dans une cabane et que je monte et que je descends à la corde quelques fois par jour donc c'est pas j'arrive à suivre j'ai peut-être moins d'agilité c'est pas suffisant oh d'accord ok vas-y donc je vais se faire le type le type face à toi il a quand même son regard qui tombe sur ton Tanto et il regarde tu sais tu vois ses yeux qui regardent qui check derrière toi et il te fait je sais pas ce que t'as l'intention de faire gamin mais t'es pas t'es pas en supériorité là je te conseille tu baisses ta lame tu baisses ta lame et le tu rentres en un seul morceau oui en gros c'est ça tu baisses ta lame et peut-être qu'il se passe peut-être que je te laisserai partir en un seul morceau je sais pas ce que vous croyez vieillard mais si si vous ne partirez pas d'ici mince j'ai perdu ce que je voulais dire ah j'avais une belle phrase d'accroche en plus vous ne partez pas d'ici donc je ne sais pas ce que tu veux vieillir enfin je ne sais plus comment je l'ai dit mais c'est pas grave vieillum vieillum mais si tu ne si c'est pas toi qui décarpille avec tes compagnons c'est tu bon en gros tu vas vite le regretter un truc dans le genre j'ai un peu perdu je suis dégoûté j'avais un bon truc c'est pas grave et enfin voilà en gros combat de regard ouais il te et pendant il te toise et pendant que tu lui dis ça le tu alors je te le dis parce que tu es bouchy et que ça tu le lis tout de suite tu vois que il fait imperceptiblement il est en train il recule son pied gauche et il se met clairement en position en position d'attaque ok je peux faire un truc pendant qu'ils discutent et qu'ils font le combat de coche pendant qu'ils s'échangent ça voilà bon bah moi je vais lancer un petit un petit un petit rituel d'invocation là du vent pour pousser en fait les deux gars je vais faire un petit souffle d'accord ça marche bourrasque alors j'imagine c'est en tête c'est ce que tu veux donc chamane rite d'invocation ouais alors deux cibles alors deux cibles ça te fait des donc la difficulté monte à 10 oui c'est dans un rayon de 3 mètres donc ça plus 1 donc on est à 11 bon après ça dure c'est instantané donc voilà c'est juste le but c'est de les impressionner un peu et de placer à ce que vous savez qui est ce que vous menacez je pourrais éviter aussi que je me fasse aussi après pourquoi pas je vais tenter un V3 mais tu veux vraiment juste les faire reculer ou vraiment les mettre les claquer au sol je voudrais quand même bien qu'ils reculent tu vois ok donc je te demanderai là je te demanderai une difficulté de 12 ok pour ça normalement c'est 11 mais comme tu veux faire donc 5 et 7 12 donc c'était une difficulté de 12 donc ça ça fonctionne ça va rien faire de plus que ce que tu voulais d'accord donc il y a une espèce de bourrasque qui souffle un petit peu les deux qui reculent ils ne s'y attendaient pas du tout donc effectivement ils sont complètement pris au dépourvu ils reculent de quelque sorte je fais un pas parce que je pense que l'autre ne m'a pas vu de derrière et puis je lui dis est-ce que vous savez que cet enfant est le fils du daimyo tu lui tu lui dis ça est-ce que t'as une intention comme dans le fait que tu lui dis ça t'as une intention derrière ou c'est juste tu lui balances l'information je lui balance juste je pense qu'avec l'effet du souffle à mon avis alors oui il a été un peu surpris mais quand tu lui parles quand tu lui dis que c'est le fils du daimyo il regarde et tu vas pas me faire croire qu'un pouille pareil alors qu'il est mieux habillé que lui le fils du daimyo son kimono même si c'est un kimono simple il est plus propre que celui du je ne vois pas pourquoi j'inventerais ça tu peux lui demander par toi même jamais un paysan n'oserait mentir et dépêche toi parce que les gardes du palais ne vont pas tarder à venir le chercher et il y a une petite voix qui vient du sol qui fait non non vous vous trompez je suis pas je suis pas du tout le fils du daimyo tu vas prendre deux tartes bientôt je vais te demander je vais te demander un test ça va falloir fighter je vais te demander un test un test alors que tu vas pouvoir faire avec ton avec ton champ bouchy ok tout simplement alors que le gamin dit ça et vous entendez ça et tout alors je sais pas je sais pas ce que tu as réagi comme tu viens de réagir là en gros qu'est-ce qu'il raconte en fait le Ronin il profite de ce moment là pour essayer de te choper le poignet et très certainement pour essayer de faire une espèce de clé de bras donc là c'est pareil là on va faire une clé de bras et une clé de pouce sinon est-ce que je peux me laisser faire et plutôt utiliser mon pouvoir de pyrokinésie pour qu'il se brûle la main oh c'est bon ça oh trop bien oh oui je vote pour enfin en gros tu sais il y a une en gros il me prend et c'est comme ça lui brûler en fait je voyais plus comme ça parce que parce que j'ai que mon tanto pour l'instant et donc moi je voulais au début juste la procès avec mon tanto et pas me battre du coup je fais juste oh putain oh putain d'accord oh non oh non ben non ah non non justement tanto il essaye de en fait il te il te il te chope le poignet il te chope le poignet puisque gros tu te laisses faire donc il te chope le poignet toi tu je suppose que tu actives ton tu actives ton 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 ma capacité ouais alors là par contre là je veux bien un petit un petit test alors c'est du kitsune et plus plus en fait plus ta spécialisation ton pouvoir donc ça fait quand même juste un petit plus suite sur ton jet d ok et le suivant on va même rajouter ruse mais bon suivant ton résultat suivant ton résultat tu vas voir ok alors donc 6 4 donc 10 ça fait 18 d'accord 18 on est pas loin du score du jet d c'est héroïque ok donc ça se passe exactement comme tu voulais il te chope le poignet tu actives tu actives ton pouvoir est-ce que il y a une flamme visible ou pas non justement c'est juste en fait ça le en fait il est vraiment il met et là ça après de toute façon avec ton 18 à la limite si tu me disais ouais je voudrais utiliser le fait que j'ai fait un très très bon j'ai pour que ce soit ça reste invisible voilà je veux pas que ce soit non plus trop visible là c'est pas comme le katana où je fais une flamme non là c'est vraiment c'est que je fais pas de flamme c'est que la chaleur voilà c'est vraiment la chaleur et ça le brûle et bien non seulement il se brûle la main mais sous la surprise en fait il recule il s'empierge il avait fait un pas en avant pour il avait plus ou moins enjambé le gamin qui était au sol et en fait sous la surprise la brûlure de sa main la peau est toute rouge brûlée au deuxième degré cloquée et en fait il s'empierge dans les jambes du gamin et il tombe en arrière son katana qu'il avait à l'épaule tombe à facilement deux mètres plus loin et du coup je peux rajouter que du coup je suis le mouvement en plaçant mon tanto sous sa gorge pour vraiment garder là c'est pour garder l'avantage sur lui en mode je te lâche pas moi j'avais juste fait un double 1 un échec critique voilà donc il a complètement il a alors j'ai interprété le truc il chove quand même le poignet mais tu peux tu vocatives ton pouvoir tout ça il n'y a pas de soucis et derrière il se vote par terre il est complètement à ta merci il a lâché son katana ses deux acolytes ont été projetés une fraction de seconde avant ils peuvent se relever là je pense qu'ils sont oui alors oui sauf que il commençait à déjà le fait que tu aies utilisé de la magie parce qu'il faut savoir quand même que la magie existe tout le monde le sait mais il n'y a pas des mages à tous les points non déjà d'une et des prêtres et d'autre part la magie en fait même si on sait que ça peut être bénéfique la plupart du temps mais ça reste on reste quand même à à bonne distance voilà c'est et c'est exactement ce qui se passe la foule autour d'ailleurs a reculé autant les gars tu les as projetés autant les gens autour la foule a reculé elle aussi d'un pas ou deux histoire de ne pas rester bah moi du coup voyant que mon compagnon il a une bonne gestion de la situation et qu'il est voilà que le principal adversaire est à sa merci bah en fait je vais me pencher sur le gamin au sol et lui dire venez par ici alors il se fait pas prier il se relève donc en fait j'ose pas le prendre le toucher parce que c'est une personne quand même d'un statut plus élevé que le mien donc je lui fais signe et en fait je voilà je le mets à un endroit où d'après moi ça craint pas trop en fait à suffisamment bonne distance du ronnie et donc le type que tu tiens en respect avec ton avec ton avec ton tanto là il change complètement de complètement de comportement et non non mais c'est bon c'est bon c'était juste pour plaisanter c'est pas grave c'est pas grave de toute façon c'était du mauvais saké on dit que on dit que tout va bien ça y est on en parle plus et chacun chacun suit sa route dans son coin on fait on fait comme ça là ils sont déjà trop loin pour enfin vous vous êtes éloigné c'est ça ils sont peut-être 3-4 mètres derrière toi c'est tout mon idée après tu vois que si tu jettes un coup d'oeil que je suis en train de m'occuper de lui en fait ok ok bah du coup du coup je le mets en garde c'est que c'est la dernière si je le revois je ne serai pas aussi clément et bah en fait il recule un peu tu sais il est sur le cul il recule un petit peu et d'accord d'accord c'est promis c'est promis et il commence à se relever il y a d'ailleurs il y a un de ses acolytes qui se pointe qui commence à lui choper le bras pour l'aider à se relever il le repousse un petit peu genre c'est bon je peux me débrouiller tout seul quand même il doit avoir la main qui collote encore beaucoup ah oui bah de toute façon il a la main clairement il y a des cloques sur la pomme et et il se dirige vers son katana qui est un peu plus loin et il le ramasse et il dit tu l'entends dire à ses dos acolytes on n'a plus rien à faire dans cette ville pourrie allez on dégage d'ici et il se dirige en fait vers la porte de la cité pendant ce temps là moi je me suis vraiment rapprochée du fils du daïno je lui ai dit est-ce que tout va bien est-ce que vous êtes blessé avez-vous besoin de soin je peux m'occuper de vous si vous êtes blessé il dit tout bas non non ça va j'ai juste pris un coup de pied mais ne le dites pas trop fort qui je suis s'il vous plaît bon on nous a nous expliqué de cette situation normalement j'ai pas le droit j'ai pas le droit de sortir de la résidence alors s'il vous plaît ne dites rien bon je me relève voyant que bon tout le monde est en fuite et qu'il n'est pas blessé il y a quelques personnes autour qui ont quand même qui ont qui ont quand même pas applaudi mais approuvé ce que tu avais fait bon mettons nous et puis bon ça commence à se disperser parce que bon il n'y a plus rien à regarder c'est pas marrant dans un endroit tranquille pour discuter bon alors on n'a pas fait beaucoup le tour de la ville lui il doit pas connaître grand chose bah là de toute façon vous étiez vraiment quasi vous étiez à la porte de la ville vous demandiez si vous alliez sortir ou si vous faisiez demi-tour est-ce qu'on voit je sais pas un marché ou une échoppe ou un endroit où tu sais ils vendent des des bols de soupe ou un truc comme ça oui bah même carrément en fait très souvent là où dans les cités là où tu trouves plus facilement des auberges bah c'est au c'est près des portes parce que c'est le premier endroit où les gens arrivent il y a aussi tout un des box des écuries pour les voyageurs qui arriveraient à cheval je voudrais pas qu'on se mette dans une auberge où il y aurait des gens qui risqueraient de le reconnaître ou je sais pas où tu vois il y a de plus petits il y a de plus petits établissements mais un peu dans la rue tu vois on aurait un endroit un peu au calme qu'on se fonde dans la masse ça c'est l'enfant du diamio je pense pas que non plus il soit très connu oui mais si dans les auberges il y a des courtisans ou des marchands qui vont au palais ils vont le reconnaître donc je me dis si on est dans la rue on attirera moins l'attention tu vois dans la foule que dans une auberge attablée je sais pas il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de monde dans ce coin là parce que la porte de la cité c'est vraiment en plus vous êtes pas très loin des temples donc c'est vraiment une zone il y a vraiment beaucoup de monde je disais il y a énormément de monde dans le quartier où vous êtes il faudrait vraiment soit sortir de la ville les abords de la cité où là vous auriez où vous seriez peut-être plus tranquille ou alors il faut vraiment vous retourner dans la cité et aller dans des dans des zones beaucoup moins moins passantes si vous voulez être au calme non on reste là on va faire plus simple on est là en train de faire direct ok bon donc bah donc on se trouve dans une petite place et puis on va commencer à discuter avec ce pas fils du daigno ce non fils vous êtes voilà vous avez cherché un petit peu trouvé un coin un peu tranquille à l'écart et je suis je me nomme Takai Romasa vous savez vous savez qui je suis vous m'avez vu tout à l'heure elle oui et je m'excuse de en fait j'ai voulu vous parler lorsque vous étiez à la résidence mais je n'ai pas eu l'occasion de je n'ai pas eu l'occasion de voilà de vous faire comprendre que je voulais parler avec vous mais pas je préférais que ma Takakeiko-san ne soit pas au courant j'ai bien compris que Takakeiko-san vous a demandé de retrouver de retrouver ma soeur Akina ma soeur jumelle elle n'a pas été enlevée alors c'est vrai on le sait c'est vrai que toi quand tu as dit des trucs à Takakeiko lui il n'était plus là donc elle n'a pas été enlevée elle est partie volontairement de la résidence je sais certaines choses et si je vous ai suivi c'est tout simplement parce que je ne sais pas comment me l'expliquer mais depuis que nous sommes nés j'ai toujours senti un lien avec ma soeur un lien particulier qui fait que je sais quand elle a peur je sais quand elle est pas bien en fait on sait l'un l'autre une espèce de je ne sais pas comment dire de lien karmique j'en sais rien moi c'est ce que je pense et donc je sais que c'est pas la première fois que ma soeur sort de la résidence et quitte la ville je sais qu'elle se mon père veut absolument la marier avec quelqu'un pour forger une alliance avec un autre clan ce qu'elle a toujours ce qu'elle a toujours rejeté mon père voulait absolument qu'elle soit une qu'elle soit éduquée comme une courtisane alors le terme courtisane c'est vraiment le courtisan noble et tout ça très éduqué il voulait qu'elle soit éduquée en tant que courtisane mais ma soeur c'est pas ça qui l'intéresse ma soeur a demandé a voulu s'entraîner au maniement des armes mais dernièrement il y a autre chose qui elle a découvert elle a lu énormément d'ouvrages sur le sujet et elle a découvert quelque chose qui a commencé à la passionner et vous voyez il y a un peu une hésitation ce n'est pas vraiment une activité qui très noble ni ni pour les enfants de Daimyo elle s'est passionnée pour la forge pour l'art de fabriquer enfin surtout l'art de fabriquer de forger des lames de katana alors ça c'est ce que vous savez forger une lame de katana c'est le summum de la forge d'armes c'est un art à part entière forger des lames de naginata des trucs comme ça on va dire que c'est entre guillemets un peu plus grossier mais vraiment la forge de lames de katana c'est vraiment tout un art qui prend forger une bonne lame il faut déjà avoir les bons matériaux c'est quasiment c'est presque une forge rituelle oui c'est très oui c'est très très carré sur ça et donc voilà elle s'intéresse elle s'intéresse à ça et je sais que depuis depuis quelques quelques semaines quelques mois je sais qu'elle s'est mise à sortir du elle m'en a parlé un petit peu elle s'est mise en tête de trouver de trouver quelqu'un qui pourrait lui lui apprendre les rudiments de la forge donc elle va retrouver quelqu'un qui lui enseigne ça il semblerait oui mais elle revient à chaque fois après oui oui normalement elle revient et souvent vous savez là si Takakei Kosan le voilà c'est un et au courant qu'elle est partie je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi d'habitude ça arrive voilà je réussis toujours à couvrir à couvrir ma soeur quand elle part souvent elle part au début de la nuit et elle revient avant le petit matin je ne sais pas je ne sais pas du tout il lui est peut-être arrivé quelque chose d'où la raison pour laquelle j'ai souhaité vous vous en parler est-ce que vous savez exactement où elle allait ou qui elle voyait non je ne sais pas si j'ai bien compris elle a rencontré quelqu'un qui a accepté de lui apprendre d'accord mais d'habitude elle revient toujours au petit matin et je m'arrange toujours pour pour la couvrir si elle est un peu en retard ou quoi que ce soit mais là je alors surtout si je n'en ai pas parlé ni surtout pas mon père et encore moins à Takakaïko-san non mais on s'en doute bien on ne trahira pas ce secret par contre ce qu'on va faire là c'est que dans un premier temps on va vous raccompagner au palais pour s'assurer de votre sécurité est-ce que je peux juste rajouter si tu le désires est-ce que je peux juste rajouter une dernière chose une dernière parce que là tout le monde va vous chercher le lien que j'ai avec elle depuis depuis le milieu de la nuit je me sens mal je me sens mal j'ai je ressens je ressens c'est comme si je ressentais la douleur de ma soeur et une peur et une terreur bon très bien je ne pouvais pas je ne pouvais pas en parler tout à l'heure à Takakaïko-san et je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler on va faire vite donc on le raccompagne au palais vous êtes sûr que je dois vraiment je ne peux pas vous accompagner pour vous aider non mais il a un lien je ne suis pas je ne suis pas un bouche je ne suis pas un bouchy mettre en danger l'insécurité du fils du daimyo alors que la fille vient de sortir du palais tu sais que pour le daimyo sa descendance masculine c'est quand même un sujet très sensible c'est un peu notre seul boussole pour la retrouver aussi au passage il ressent ses émotions mais ce n'est pas la géolocaliser sinon tu ne peux pas faire un truc avec les Camilles avec lui que tu l'utilises en tant que support vu qu'il a un lien avec elle oui mais là ça serait balèze parce que d'autant plus que tu mais là il ressent ses émotions mais je ne sais pas où elle est elle est en lien il ressent ses émotions les Camilles ils ont juste à chercher le lien tu vois les émotions ce n'est pas la même chose que les perceptions ça ne nous dira pas où elle est ni ce qu'elle voit ni ce qu'elle entend hein ben après pour les détails moi je ne sais pas c'est une bonne idée non mais moi c'est ça comme ça non parce que là pour le coup c'est un peu comme capter la télé avec une radio je pense que c'est pas le bon canal du tout tu vois là c'est pareil tu peux pas avoir cet exemple là si on commente entre les deux c'est les ondes oui mais tu peux pas tu peux repérer les ondes d'une télé d'une radio enfin non là ce serait très ce serait un peu un peu compliqué de toi tu ressens toi c'est vraiment communier avec les Camilles les Camilles élémentaires ou les Camilles de la nature là pour le coup là on est dans un truc mystique mais encore encore plus élevé bon ça me pose une colle là bon on le ramène en sécurité au palais déjà on ne dira pas que voilà on va essayer de le ramener discrètement si personne n'a remarqué son départ d'accord et nous on va avertir la carreau que on part de la cité qu'on suit la piste voilà tant qu'elle est fraîche non ça te va ? oui oui non oui moi j'ai rien à dire sur ça là d'accord on voit clairement sur son visage qu'il est un peu déçu qu'il est un peu déçu d'ailleurs en chemin une fois ou deux il retente quand même le vous êtes sûr je pourrais même si je ne suis pas un bouchy mais il a quel âge déjà ? 14 ans oui mais tu ne peux pas oui je sais enfin tu vois c'est vraiment c'est comme le dauphin du roi tu ne dis pas au dauphin tiens viens on va sur un champ de bataille je connais beaucoup d'oeuvres de fiction qui le font quand même oui mais ce sont des fictions oui voilà nous aussi on est un peu dans de la fiction aussi oui c'est vrai mais en plus le quatrième mur pardon en plus le problème c'est que le daimyo n'étant pas là il a confié la sécurité de ses enfants à sa carreau ouais les deux donc ça va lui retomber sur elle parce que c'était sa responsabilité tu me coupes si je me trompe de veiller sur ses enfants donc déjà qu'il y en a eu qui s'est barré la nuit tu vois il y a déjà deux gardes qui ont failli faire c'est beaucoup si je n'avais pas été là ils perdaient deux gardes aussi tu vois c'est ça que ça veut dire enfin c'est c'est long un guerrier avec un entraînement un équipement enfin tu vois c'est un investissement important tu vois c'est comme perdre un atout précieux quoi si en plus tu dis on vous prend votre deuxième enfant pour partir à l'aventure on ne sait pas où chercher celle qui est déjà partie je pense que la carreau là elle se fait tu vois elle se fait voilà c'est ça aussi le truc après et c'est ça qui est sympa c'est que les décisions ce n'est pas des décisions complètement binaires c'est voilà il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision on fait nos choix je crois qu'il y a de bonne ou de mauvaise décision voilà bon en tout cas Katsue elle ne prend pas le risque de voilà risquer de la vie je ne peux dire non si j'ai les demoiselles donc je suis à son je l'ai tu vas souvent régler je n'insiste pas plus ah bah oui bah là à chaque fois je suis foutu je ne peux pas débattre mon pauvre c'est la dernière fois qu'il va choisir ça comme mais c'est qu'en fait alors petit aparté désolé quand j'ai créé le personnage en fait quand j'ai créé les j'avais complètement oublié ton personnage enfin en fait j'ai vraiment construit mon personnage vraiment moi comme ça mon truc et c'est qu'après je me souviens un moment j'étais à la médiathèque j'étais en train d'y réfléchir comme ça et d'un coup mon cerveau il m'a fait hé mais au fait tu peux être avec une femme ah merde après t'es pas obligé tout le temps tout le temps parce que sinon c'est pas drôle non plus ah ouais il faut quand même voilà non mais après je dis c'est quand même deux trucs tout ça mais ce que je veux dire c'est que c'est juste qu'il y a des moments où on ne pourrait pas tout le temps me battre donc lorsque vous arrivez à la résidence alors ce qu'on fait c'est que moi je propose qu'il passe devant qu'il donne sa version etc et nous je lui dis qu'on n'en parlera pas si ça lui va mais vous entrez tous en même temps ou il rentre vraiment en avance il entre d'abord en avance il se débrouille s'il rentre discrètement et que personne ne s'est rendu compte de sa disparition bah tant mieux et s'il y a des gens qui s'en sont rendus compte bah il donne son explication et nous on ne parlera pas de ce qui s'est passé d'accord très bien ça marche ce qui fait que lorsque vous vous présentez à la résidence lorsque vous êtes conduit à l'intérieur de la résidence par un garde puisque il y a pas mal de gardes il y a un peu d'activité dans la résidence le truc c'est que au moment où vous êtes vous entrez donc vous voyez Keiko qui est à l'entrée de la maison qui clairement est en train de très certainement de remettre à sa place Hiromasa puisque lui il a la tête baissée et il a pas l'air de moufter du tout et c'est il finit par rentrer dans le bâtiment et là c'est là qu'il y a un garde qui va la voir et qui lui dit quelque chose et elle tourne la tête vers vous on fait très bref comme ça quand vous arrivez vous êtes déjà de retour vous avez déjà vous avez oublié quelque chose on vient juste vous avertir qu'on a trouvé la direction dans laquelle elle est partie et qu'on va suivre sa piste tout de suite c'était juste voilà pour vous prévenir que nous quittions la cité sur ses traces donc elle est partie en direction de la porte nord c'est ça on a pris les temples voilà et on vous le dit aussi au cas où il nous arriverait quelque chose pour que vous puissiez continuer j'ai une petite question que juste est-ce que vous savez si dans cette zone là en dehors de la cité il y a des forgerons en dehors de la ville j'ai besoin de faire réparer un de mes équipements pour être paré je ne sais pas je pense que je pense que oui maintenant il y a aussi de très bons de très bons forgerons je pense à l'intérieur même de de la cité je ne vois pas pourquoi aller les chercher à l'extérieur c'était en cherchant sur le chemin je voulais allier l'utile à l'agréable je pense qu'il faut il serait peut-être plus judicieux de remettre à plus tard vos réparations et et vous concentrer sur sur la tâche que je vous ai demandé de réaliser pour moi bien sûr c'est ce que nous allons faire on le prend congé après l'avoir salue bien joué bon et donc au pas de course on rejoint la porte nord et puis on va commencer à pister ça marche alors comment vous voulez vous y prendre ah oui je vous rends aussi un petit le petit plan que je vous avais fait que je n'ai toujours pas refait et au pinceau je suis désolé voilà c'était arrivé bon bah on va vérifier quand même en vrai on peut même jusqu'à 23h30 si vous voulez non mais parce que j'entendais vous dire qu'il reste qu'une heure non je ne suis pas d'accord bah oui alors on va voir on va voir où on arrive on peut s'arrêter bon juste que ça m'agace parce que j'ai dit d'arrêter toujours un truc à finir mais bon vas-y avant qu'on si tu veux intervenir sinon je vais aller il n'y a pas qu'il a habitué à faire du RP donc quelle est votre méthode de recherche alors on aimerait à la sortie à la porte nord dis nous il n'y a que cette route là oui qui part vers le nord d'accord sur Bamura ça fait beaucoup trop loin pour une jeune fille d'aller c'est ce qu'on se dit qu'elle ne va pas jusqu'au bout parce que ça fait déjà 5 heures dans sa nuit de marche donc ce serait sûrement une forge vas-y je suis en train de réfléchir mais je suis en train de me dire aussi ce qu'on n'a pas envisagé c'est qu'elle aurait pu aussi utiliser une monture parce qu'il y a des écuries je suppose à la sortie donc elle n'a plus possiblement dans ma vision dans ma vision que j'ai eu en fait je l'ai vue sortir de la fenêtre et après dans la rue quand il y avait il y avait une intersection j'ai tu n'as pas été oui mais tu n'as pas vu jusqu'à la sortie tu n'as pas eu de vision vraiment jusqu'à la sortie bon bah je vais essayer d'en avoir une à la sortie parce que je me demande ça se trouve à la prise de monture parce que si à la prise de monture là c'est peut-être probable effectivement bon alors donc j'essaye avec chamane rite d'invocation de connaître donc je ne sais plus ce qu'on avait fait du schmilblick du comptage de machin là ça va être ça va être je pense que ça va être assez balèze par contre c'est assez instantané c'est instantané il n'y a pas de dégâts non c'est sur c'est sur une zone donc c'est quoi 3 mètres qui a plus 1 bonne nuit Tristan et je vais interroger le Camille le Camille du coin le Camille de l'air qui aurait pu la sentir passer donc c'est 3 ouais donc on est à combien on est à bah de base c'est quoi c'est 8 donc 8 je t'ai dit 9 10 11 si tu fais plus tu vas faire élever plus tu auras de trucs détaillés alors 9 et 7 16 oh pas mal 16 je te dis bah vraiment après la porte au début de la route qui mène vers le nord bah voilà j'essaye de sentir l'esprit du vent qui était là la nuit alors il a dû bouger mais de l'air ambiant porté par la brise du petit matin du coup ce serait plus l'air de la terre en fait le Camille de la terre qui a été foulé je suis en train de c'est quand je vous dis cheval c'est après tout parce que le cheval voilà je sais pas pourquoi mais je pense que ça c'est une bonne idée en plus du coup ça rejoindrait avec ses invitations à t'attaquer ça marche tu tu réussis en te concentrant sur sur ce que les voilà sur Aquila pourtant que tu n'as jamais vu autrement que par tes mes visions par tes visions avec Camille alors ça te prend par contre ça te prend un petit peu de temps pour réussir à avoir une vision claire et nette je suis allongé par terre je l'aurai collé à la terre comme pour essayer de sentir les vibrations je sens qu'on va encore avoir un attroupement un attroupement autour ça marche et bah écoute pas de tu as une vision assez fugace où elle n'est pas à cheval et en fait elle contourne une fois qu'elle est sortie elle contourne et elle se dirige alors quand j'ai tout à l'heure je disais la porte nord en fait je me suis trompé c'est pas la porte nord puisque le nord est par là donc c'est porte ouest et en fait elle contourne vers le sud ok marrant mais en plus on était en train de parler ouais ok j'ai le flet le bon bon bah je me relève tu vois j'ai plein de poussière sur le visage dans les cheveux et sur une espèce de cheque que j'ai sur la tête qu'on sait pas trop ce que c'est et je te dis le Camille de la Terre me l'ont dit elle est partie par là ok donc elle a contourné à pied ok donc c'était juste parce qu'en fait c'était la porte la plus proche pour sortir pour rester discrète en fait bah oui pour éviter qu'elle trace parce qu'elle s'indiquait pas forcément la direction bon allez du coup on s'engage sur cette route bah du coup moi je la suis parce que c'est elle qui a le chemin enfin c'est juste la direction de la route après je sais pas oui et l'idée c'est de si on croise des voyageurs des marchands sur cette route de leur demander s'il y aurait un bon forgeron pour un katana dans le coin oui d'accord je vais me rendre compte que depuis tout à l'heure je me dis il faut que je mette je voulais mettre un petit fond de musique et à chaque fois je l'ai encore oublié on est là plus au tout début et après ouais bah en fait il pleut pas aujourd'hui c'est déjà ça on entend pas les os non plus on était dans la cité là oui mais là on en sort bon après on est pas loin enfin là comment on fait bah oui bon du coup effectivement quand on est en train de marcher on a déplié cette petite carte que la Caro nous avait donnée et effectivement on constate qu'on est sur la route qui mène aussi à Kogané et que une heure de route à pied pour la nuit vu la condition physique de cette jeune fille ça semble vraiment faisable et tu l'as vu marcher vraiment d'un bon pas elle marchait assez vite sur la route principale vous croisez pas mal de monde qui vont et viennent à la cité d'ailleurs et comme vous étiez en train de me dire vous vouliez poser quelques questions non ? tout ça alors il y a au bout de deux ou trois deux ou trois demandes il y a quand même quelqu'un qui parce qu'on vous dit non on n'est pas du coin on ne connait pas trop nous on passe qu'on va que à Tatsuno on va vers la forteresse du nord que les camis soient avec vous il y a quand même au bout d'un moment un marchand qui qui vous dit un forgeron d'armes non non mais il m'est arrivé de il m'est arrivé d'aller il y a un village un peu plus loin là Kogané je sais qu'il y a un forgeron là-bas mais il fabrique des outils d'accord merci beaucoup que les camis soient avec vous bon et je pense qu'on va jusqu'à Kogané ça semble plutôt indiqué en plus ça nous permettra d'avoir de nouvelles infos sur tout ce qu'on a parce qu'on a une autre mission quand même à la vanne et c'est bizarre quand même que ça se fasse au même endroit coïncidence je ne sais pas le chemin qui mène à Kogané est juste indiqué c'est vraiment une route beaucoup plus étroite et c'est à peine indiqué par une borne qui est à moitié en fouille sous la végétation c'est suffisamment visible vous n'auriez pas pu le rater ça c'est sûr et certain et lorsque vous prenez ce chemin là en fait vous êtes vraiment dans le chemin en fait serpente dans la forêt au fond c'est pas c'est pas plat du tout c'est vraiment des des collines ouais mais vraiment petites collines quoi et le chemin en fait serpente un peu tout au fond autour de vous voilà la végétation est assez assez dense et effectivement vous mettez une bonne heure une bonne heure peut-être un peu plus d'une heure pour arriver aux abords d'un hameau qui n'est pas très grand il doit y avoir une dizaine de maisons à tout cas une dizaine de maisons et surtout vous remarquez que assez facilement qu'au milieu de ce hameau là il y a une maison qui est un petit peu plus imposante d'ailleurs il y a de la fumée qui sort de qui sort de quelques foyers mais voilà il y a une il y a cette maison un petit peu imposante et d'ailleurs il y a un homme qui est qui est sur pas de la porte sur pas de la porte qui vous êtes sur le chemin vous le voyez clairement il regarde dans votre direction et vous voyez prendre un truc le long de à côté de la porte c'est chaud et en fait il vient à votre rencontre il vient à votre rencontre et vous l'identifiez assez facilement c'est le alors que j'ai le terme exact je ne veux pas je ne veux pas me planter non c'est un ce qu'on appelle un doshin un doshin en fait c'est un paysan que le daimyo a autorisé à porter une arme alors pas un katana certainement pas mais c'est un peu en gros c'est un peu lui qui va faire qui va faire respecter la loi du daimyo parmi les paysans ouais c'est un martial les magistrats les magistrats les magistrats de la ville eux s'occupent de la ville et ils délèguent les trucs dans les villages des paysans à un paysan ou plusieurs paysans armés qui font qui font office d'autorité locale et clairement lui c'est ce qu'il est alors par contre il a juste un plastron il a juste vraiment une armure légère et encore toi tu portes une armure légère lui ce qu'il a il manque des morceaux et ce qu'il a en guise d'arme en fait c'est juste c'est une lance une lance un yari un ou une yari je sais plus un yari je crois donc c'est vraiment la lance basique c'est pas une yari je ne sais plus je ne sais plus enfin c'est pas grave bref il a ça comme arme et il s'approche de vous il est à quelques distances et il vous regarde tous les deux et noble noble samouraï vous vous êtes égaré vous qu'est-ce que vous faites dans notre petit village nullement nous sommes sur le milieu ouvertement nous sommes à la recherche d'un forgeron est-ce que vous avez vent d'un forgeron capable de forger des katanas dans dans votre périmètre ou n'importe quelle arme où il suffira oui alors forgeron pour un katana certainement pas dans le coin après on a un forgeron qui vit qui vit là à l'extérieur un peu plus loin à l'extérieur du à l'extérieur du hameau merveilleux est-ce que quelqu'un pourrait nous y conduire s'il vous plaît je je peux vous y conduire je peux vous y conduire merci mon bon monsieur je suis okuta le le doshin du village chanter vous y voulez quoi au forgeron mis à part nous enfin mis à part nous forger des des outils pour des fers de hache pour couper des arbres et des outils de tous les jours si vous cherchez vous parliez de quelqu'un qui forger des armes on a besoin d'un avis expert d'accord bon sur son visage on lit clairement qu'il n'est pas forcément totalement convaincu parce que vous lui dites mais bon il il cherche pas forcément à poser plus plus de questions et et tout va bien ici nous avons entendu dire que il y avait parfois des attaques de bêtes sauvages dans certaines régions il se renfrogne il se renfrogne un peu et oui oui on a des on va dire que c'est pas la vie n'est pas totalement paisible et sereine par ici en remerciement de nous avoir gentiment guidés jusqu'au forgeron nous pouvons peut-être vous être utiles je suis chamane peut-être que mes mes dons pourraient vous être utiles vous êtes capable de vous avez des dons de divination ce genre de choses on peut toujours essayer vous seriez capable de de savoir où se trouve ma petite couromie votre fille a disparu ma fille ça fait trois semaines qu'elle a disparu je peux faire tout ce que je peux pour essayer de la trouver et mon compagnon aussi et vous êtes le seul dans ce cas là au village non au village il y a une autre une autre fille qui a disparu il y a cela un peu presque ouais presque deux mois je crois mais voilà la dernière personne qui qui a disparu c'est ma petite couromie nous j'ai l'un d'entre nous est allé jusqu'à Tatsuno pour pour prévenir les autorités mais il semblerait que le daimyo et ses hommes soient occupés à d'autres à régler d'autres problèmes nous pourrons nous occuper du vôtre je ne vous garantis pas l'issue de nos recherches mais en tout cas nous allons essayer oui parce qu'on a trop pouvoir et est-ce que le est-ce que par hasard vous auriez aussi également vu il y a quelques jours une jeune fille passée par là également une autre personne que étrange au village non vous savez il y a très peu un peu de voyageurs par ici on a quelques marchands qui passent de temps en temps on a on a il y a aussi il y a un moine qui passe de temps en temps aussi pour pour voilà pour bénir mais mais rien de plus pas de vous savez les petits villages comme comme le mien on n'y vient pas si on n'a pas une bonne raison c'est on est un peu éloigné de la route mis à part des bûcherons et quelques des bûcherons et quelques personnes quelques personnes qui extraient du minerai dans les collines un peu plus loin à l'ouest vous ne trouverez pas grand chose d'autre c'est un village d'un peu d'un peu paysan vous seriez venu il y a une trentaine d'années il y avait encore il y avait encore à l'époque un samouraï d'ailleurs qui vivait dans cette il vous montre la maison il vous indique juste la maison parce que là vous êtes à la limite du hameau et il vous indique la maison de laquelle il était un samouraï qui vivait ici mais qui est mort il y a une trentaine d'années mon père qui était le chef du village a récupéré sa maison mais depuis nous vivons ici entre entre paysans entre bûcherons tenez et alors que vous approchez vous commencez à entendre les bruits caractéristiques de martèlement et vous sentez aussi une odeur de fumée il y a un chemin qui mène un petit peu plus haut vers les collines le chemin qui nous a fait faire du village jusqu'à la maison du forgeron j'estime qu'on saura le refaire dans l'autre sens ah oui mais largement c'est un sentier qui est clairement dessiné ok ok je le remercie et je lui dis que dès que nous aurons terminé à la forge nous viendrons nous voir et nous chercherons ensemble ce qui a bien pu se passer avec les disparus vu l'heure il regarde un peu le ciel il dit vu l'heure vu l'heure qu'il est si voilà vous pouvez je peux vous héberger pour je peux vous héberger pour ce soir très gentil très émouble c'est beaucoup et donc ouais en fait entre le hameau et la forge il doit y avoir à peu près le chemin il fait peut-être 300-400 mètres pas plus c'est vraiment ok c'est vraiment proche proche du village tout en étant suffisamment éloigné pour que ça en fait quand vous étiez aux abords du village vous entendiez pas le martèlement c'est quand vous avez commencé à avancer ou là vous avez commencé à l'entendre c'est sûr que le forgeron qui habiterait en plein milieu du hameau ça casserait les oreilles à tout le monde en même temps en plein milieu la cité il y en a bien des forgerons oui après dans une cité il y a le les bruits ambiants de la ville voilà c'est ça bon allez moi tu regardes parce que si elle essaye de se carapater il va falloir courir après je m'inquiéterai pas pour ça bah vu ce qu'elle fait et elle a fait dans ma vision moi je m'inquiéterai quand même un peu parce que lorsque vous approchez de la alors oui juste au niveau temps vous êtes là avec tout ce qui s'est passé on est vraiment au milieu d'après-midi largement et lorsque vous approchez en fait vous voyez un forgeron qui est en train il est complètement le crâne complètement rasé il n'est pas très très grand par contre il y a une carrure de forgeron il a les épaules assez massives les bras aussi et par contre il travaille seul il y a tout un système où il actionne il actionne un peu une espèce de soufflet tout ça avec avec le pied puis il martèle il est en train de bosser sur quelque chose et en même temps il a le dos tourné à vous donc il ne vous entend pas arriver il ne réagit pas on se pute vraiment dans toute la pièce tous les recoins c'est à moitié en extérieur la forge là où il travaille c'est à moitié en extérieur en fait t'as un abri t'as une espèce de haut vent il y a toute la forge qui est là ce qui fait que même s'il pleuvait il pourrait travailler il pourrait travailler tranquille il y a un énorme stock de bois sur le côté il y a une maison un bâtiment il y a une maison qui est à coller je regarde du côté de la maison je guette vraiment les portes les fenêtres ouais rien de c'est pas le bon fort j'ai envie bah après ça ne veut rien dire mais vu ce qu'il nous a dit tout son frère je pense qu'il a dû lui arriver un truc et d'un seul coup en fait la silhouette arrête de taper et il se retourne vers vous il doit avoir un bon un bon 45-50 avec les traits un peu burinés c'est clairement le genre de type qui passe beaucoup de temps en extérieur et puis bon après en plus le feu de la forge qui doit lui avoir donné un teint bien bien particulier et il pose ce qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il y a il pose ce qu'il était en train de faire il a quand même son marteau il a toujours son marteau à la main par contre je peux savoir ce que je peux faire pour vous enchanté 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 Katsue de l'art de la forge de l'art de la forge et et nous demandons si c'est auprès de vous qu'elle vient apprendre en secret la nuit certaines techniques qui prend je n'ai pas d'apprenti maintenant si vous avez besoin d'acheter quelque chose si vous avez besoin d'outils je peux vous en vendre mais j'ai du boulot je comprends les Camilles nous ont montré sa trace parce que vous n'êtes pas sans savoir que les frères et sœurs nés le même jour sous les mêmes étoiles sont liés très fortement et il s'avère que ce frère ressent la douleur et la peur de sa sœur nous pensons qu'il lui est arrivé quelque chose peut-être comme aux jeunes filles qui ont disparu dans ce village oui nous avons très peur pour elle est-ce que votre mémoire semble soudainement être ravivée quand est-ce qu'elle a disparu cette nuit elle n'est pas revenue au château nous ne dévoilerons pas son secret à son père nous sommes juste là pour la retrouver avant qu'il ne lui arrive pire elle a quitté elle a quitté ma forge avant le lever du soleil est-ce que elle revient toujours par la même route elle a pris l'habitude il y a un petit sentier qui vous indique vaguement une direction il y a un petit sentier là sur le sur le côté qui permet d'arriver jusqu'à ma forge sans s'approcher du village c'est certainement là qu'il lui est arrivé quelque chose sur la route du retour et est-ce que vous avez eu vent enfin si vous avez eu forcément vent mais d'attaque de loups d'attaque de loups oui non j'en ai par ici non j'ai entendu j'ai entendu des histoires des histoires un peu plus un peu plus loin là du côté de Sobamura mais pas pas par ici non est-ce que vous pouvez nous guider sur le sentier quelle empreinte pour rentrer c'est celui-ci je pense qu'on voit du tout un autre sentier que celui par lequel on est arrivé quand il y en a un petit sentier non il y en a pas 36 en fait il vous fait contourner une partie de sa maison et de son atelier et c'est vraiment c'est en fait c'est derrière j'avais dit il y a une espèce d'énorme tas de bois et en fait c'est vraiment derrière le tas de bois ce qui fait que de là où vous étiez il y avait le tas de bois devant qui vous empêchait de voir bon bah écoute tout de suite on emprunte ce chemin et puis on est vraiment en mode de pistache est-ce qu'il y a un endroit où je ne sais pas il y a des traces d'herbes piétinées ou de quelqu'un qui aurait été traîné ou trace de sang je ne sais pas enfin voilà jusqu'où tu vois des griffures sur des arbres ouais on peut faire un petit jeu je suppose je veux bien un test oui alors je vais chercher avec elle donc je suppose qu'il faut que j'en fasse un aussi alors quand vous êtes plusieurs à faire la même action celui qui aide que je dise pas de bêtises oui c'est ça que tu voulais regarder la dernière fois oui j'ai voulu regarder l'autre jour puis j'ai oublié de regarder c'est bien c'est bien on va faire comme la dernière fois du coup on va partir du principe que celui qui aide donne un bonus de plus 2 à l'autre moi ce sera survie et quoi chamane parce que j'ai vécu en pleine nature oui donc ça me fait 6 et 122 ça fait un plus 8 oh non double 1 échec critique aïe une branche dans les yeux j'ai perdu mes yeux ah j'ai des épis de sapin plein les yeux non tu ne trouves non rien du tout normalement il y a des conséquences tout à l'heure l'eau tu lui as fait perdre son katana et tout mais après t'as un bonus de plus 2 donc peut-être que ça non non normalement c'est pourri c'est pourri enfin bon je veux pas tendre le bâton pour me faire battre mais bon t'inquiète pas ah si j'ai une idée le désavantage peut rentrer en ligne de compte ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on l'avait complètement zappé jusqu'à maintenant celui-là non j'ai pas zappé lequel le désavantage je ne sais pas encore tu as découvert ok ok donc moi je te propose que nous sommes en train de chercher et en fait je me dis que plus le temps passe plus les traces vont risquer de s'effacer plus elle va être partie loin plus ça va être compliqué et du coup effectivement je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a soulevé une branche ou quoi enfin bref ou si je tombe ou si je glisse et c'est juste ça et bah non et du coup en me cognant en fait j'ai un espèce de de flashback ouais ouais donc je revois alors c'est à toi de décider puisque je ne sais pas parce que voilà c'est toi qui me dis ou c'est moi qui choisis je dans ton flashback tu te vois dans une forêt qui pourrait ressembler à celle-ci en même temps là vous êtes dans une forêt qui pourrait ressembler à nombre de forêts de l'empire et tu te vois sur un petit sentier comme ça non pas en train de chercher des traces mais en étant toi-même en train de courir en sachant pertinemment que tu es la proie tu es la proie de quelque chose quelque chose ou quelqu'un on va dire que alors sauf si tu veux me donner des éléments parce que voilà c'est un truc que tu peux construire aussi donc quand je dis voilà c'est quelque chose ou quelqu'un moi qui essaie de le draguer ce serait bien si c'était que ça bah c'est quelqu'un ouais quelqu'un est-ce que tu aurais un ou deux éléments distinctifs de cette personne que tu pourrais dont tu te souviendrais que ce soit un élément physique ou un élément d'équipement d'équipement ou un truc comme ça bah je vais revient que ce soit quelqu'un de grand et quelqu'un qui parle une langue que je ne connais pas d'accord d'accord ça pourrait le faire ça pourrait être un peu perdu je vais t'expliquer après ok et donc tu voilà pendant pendant quelques secondes tu tu as ça qui te revient qui te revient en tête et donc bah toi tu l'as vu glisser et en fait je vais me relever et tu vois que j'ai l'air un peu perdue quoi tout d'un coup bah je regarde tout autour de moi je te regarde ouais tu je commence à tourner mon attention vers ma partenaire du coup qu'est-ce qu'il se passe après t'es des boussolés t'es tu vois je regarde derrière toi ok je suis ton regard non il est pas là il ne m'a pas trouvé il est pas là qui bah celui qui me court après celui qui me cherche il n'y a personne qui me court après mais si le grand là non il n'y a personne on est toujours avec le forgeron ou il était bah le forgeron il vous a laissé il nous a vite fait indiquer et puis après il vous a laissé donc on est vraiment que tous les deux ok donc bah je commence à rassurer mon partenaire parce que je la vois totalement perturbée par ce qui s'est passé donc non il n'y a personne qui nous suit on n'est que tous les deux on est en sécurité il n'y a personne d'autre d'accord mais du coup on est où là on est dans la forêt mais oui je vois mais la forêt où la forêt de quoi donc c'est la forêt aux abords de Kogane donc ouais c'est ça aux abords de Kogane tu ne te rappelles pas on a été le forgeron on a suivi la piste de la jeune fille ah oui ah oui oui ça y est on voit que t'es jolie en fait oui c'est bon oui ah oui oui on cherche la jeune fille qui a disparu la fille du damio oui 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 reprends ses esprits ça va bien respire bon bah je il n'y a pas de piste par là je crois que ça ne donne rien du tout et donc pour faire juste une petite aparté le perso de Belette a un désavantage qui fait que déjà il y a toute une partie de son elle n'est pas entièrement amnésique dans le sens où ses souvenirs elle a des souvenirs de ses souvenirs reviennent petit à petit mais il y a des trucs voilà il y a des éléments de sa vie dont elle ne se souvient pas et qui reviennent parfois à des moments pas forcément les plus appropriés comme là elle fait un truc et ce qu'elle fait est court-circuité parasité par des souvenirs qui lui reviennent et de trucs qu'elle a déjà vécu par exemple voilà c'est ça ok et qui nous ont fait perdre vachement de temps oui bah oui j'ai vu ça parce qu'il faut bien qu'il y ait un désavantage quand même oui voilà mais en même temps ils m'apprennent des trucs sur mon passé il n'y a pas que toi qui prends des désavantages qui peuvent être qui peuvent causer des problèmes je vois donc on avait dit que ça n'arriverait pas forcément à toutes les séances parce que sinon ça allait être un peu répétitif et un peu voilà et qu'on n'aurait pas forcément mais on avait dit mais on avait dit que si jamais il y avait des doubles des doubles 1 voilà ça pouvait rentrer voilà après il y a d'autres moments où je peux très bien choisir en tant que MJ tiens c'est ouais ça se déclenche à ce moment là et tout ok d'accord c'est bien à savoir ben voilà mais toi ton personnage je comprends chacun son fardeau chacun son fardeau j'ai pas vu ta main posée sur le poignet du gars j'ai pas vu ok parce que j'étais en train de m'occuper du gamin moi j'ai compris mais mon personnage n'a pas vu du tout d'accord ok donc non non ça donne rien du tout ça ne donne rien ben comme je la vois un peu se déstabiliser tout ça moi je décide de de continuer un peu plus avec précision parce que comme je vois qu'elle a été perturbée je me dis que peut-être un truc a été loupé donc on continue quand même de s'avancer un petit peu en cherchant enfin voilà moi je toi tu continues sur le chemin ouais moi je continue et je regarde je la laisse un peu se reprendre ses esprits moi je reste pas trop seule parce que j'ai quand même peur parce qu'il m'a dit qu'il était pas là donc je le suis parce qu'il a l'air quand même d'être rassurant et de savoir ce qu'il en est et où on est quoi donc moi je te suis quand même j'évite de rester toute seule ça marche et lui il pense que c'est son charme fou qui agit voilà ben écoute je veux bien que tu ben je veux bien que tu me refasses peut-être un test par contre par contre clairement là tu n'auras pas de bonus puisqu'il n'y a peut-être pas du tout elle est juste un gros billet moi je n'ai pas de ah on est à quel moment de la journée là ? il fait encore jour ah ok il fait encore jour donc mince est-ce que du coup est-ce qu'il peut quand même y avoir mon chan qui toudait vu que moi la forêt aussi quand même ça nous connaît un peu oui oui j'avais besoin de croire 6, 6, 12 eh bien 16 wow 16 l'homme de la situation le kitsune de la situation pourtant c'est même pas je crois que le kitsune c'est pas lié à la chance en plus c'est ça qui est le plus drôle c'est la grenouille 16 eh bien écoute il y a des des traces de pas relativement fraîches par contre le truc c'est que ça va dans les deux sens et c'est un pied adulte qui est chaussé de chaussé chaussé de sandales c'est la même empreinte l'aller et retour c'est la même empreinte tu vois ces empreintes là t'as fait 16 ouais ouais c'est quand même un bon jet de dés tu tu remarques un petit truc il y a des empreintes qui vont vers la forge qui repartent de la forge jusqu'à un certain point et il y a un moment donné tu vois le t'as pied droit pied gauche pied droit plus rien pas de traces rien non et sur les arts il n'y a pas de traces de griffure de fin de combat il n'y a aucun autre alors ça c'était le t'as fait comme t'as fait un bon jet de dés on va rester là dessus puisque tu cherchais des traces des indices effectivement quand tu t'arrêtes là voilà la piste t'arrête mais vraiment net quasiment dans la foulée et quand tu regardes autour pas de traces de coup de griffe ou de truc et tout ça et machinalement en regardant tu remarques que dans quasiment dans les arbres à facilement 4 mètres du sol il y a quelque chose pas une trace mais comme une espèce de matière de matière visqueuse collée au tronc et sur quelques branches ok bah du coup je grimpe jusque là c'est pas très compliqué donc pas le jet de dés tu réussis à grimper et lorsque tu approches de la matière visqueuse tu sens ça sent pas très bon et visque dans le sens imagine un peu une comme de la bave de limace ou un truc comme ça mais beaucoup encore plus visqueuse d'accord qui est voilà il y en a sur le tronc sur les branches ok voilà c'est ça par contre c'est c'est un peu comme un peu comme de la bave d'escargot qui a un peu séché en fait ça fait une espèce tu vois que c'est un peu collant et voilà d'accord du coup parce que j'ai ma partenaire qui est en bas je lui demande si elle a pas un récipient quelque chose un petit récipient un truc oui oui si bien sûr donc je te demande que tu me le lances là où tu es je ne fais pas un MJ méchant qu'est-ce qu'il y a t'as trouvé quelque chose ouais et bah du coup j'en prends un petit bout que je le mets dans le récipient avec mon tanteau je pense je grimpe aussi toi tu grimpes dans l'arbre aussi pour aller voir ah c'était pour toi en plus que je le prenais je voulais te le ramener c'est pas grave ah bah d'ailleurs elle se débrouille plutôt pas mal pour pour une chaman oui pour grimper alors un peu moins un peu moins doué que toi mais bah je suis impressionné je suis sous le charbre et tout encore plus voilà on va y en faire et et du coup est-ce que c'est une odeur que je reconnue dans les préparations en pharmacologie tout ça hum tu me fais un test hum hum tu me fais un test hum 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 bref non t'es fait hum 5 6 7 8 8 tout ce que t'arrives tout ce que t'arrives à déterminer du truc c'est que c'est ça pourrait être c'est pas de la sève de l'arbre qui coule ça c'est sûr et certain hum t'as l'impression que c'est peut-être un truc c'est peut-être d'origine animale est-ce que c'est quelque chose que moi j'aurais pu aussi connaître vu que j'ai passé aussi beaucoup de temps dans la forêt et tout ça hum hum ouais tu peux pareil tu peux me faire un test je vais faire un test là où ça va être ouais je pense c'est la forêt et tout ça hum hum j'ai huit huit non tu pourrais pas tu pourrais pas dire mieux que ouais 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 moi je vais m'asseoir sur une branche là où il y a eu pas mal de bave là hum et du coup je vais euh bah sortir un ou deux trucs de ma besace et préparer un espèce de cataplasme que j'ai aujourd'hui sur l'écorce pour essayer en fait d'entrer en communication avec les camis du végétal de l'arbre , ouais et ressentir qu'est-ce qui est venu sur lui quoi qu'est-ce qui était présent sur lui d'accord donc contact c'est instantané ah ouh à moins que tu ouais peut-être plutôt un tour quand même oui histoire de donc ça ferait du 9 et tu contactes un camis euh un camis euh ouais non même pas c'est un ça reste un camis euh mineur mineur donc euh pour l'instant ça reste à 9 euh bah je te dirais 10 ça fonctionne j'ai plus rien alors là c'est les points que ça va te demander en plus ça c'est la portée euh la distance ça c'est la durée les dégâts ou le soin si tu veux blesser ou soigner quelqu'un là la cible c'est le nombre tu vois étendu et ça du coup c'est s'il y a des bonus ou des malus ça c'est lui qui détermine et ça c'est le niveau de des camis quoi si tu veux un peu ok en fait chaque chaque euh le chaque paramètre alors il y a pas tous les paramètres à chaque fois mais chaque paramètre en fait le suivant te dit le nombre de c8 plus ouais les trucs là et du coup comme ça elle peut gérer elle peut gérer la puissance de ses sorts et les effets elle pourrait très bien faire un sort qui fait beaucoup de dégâts sur plusieurs cibles à 30 mètres bah ça ferait euh plus 3 sur euh sur 3 cibles ça ferait encore plus 3 donc ça serait déjà euh à euh à 14 plus euh faire euh plein de beaucoup de dégâts 10 points de dégâts voilà 14 c'est un moment déjà 19 ça ferait un sort très très puissant ah ouais je vois donc là j'ai fait 12 tu as fait 12 donc je t'avais dit 10 tu rentres en communication en communion avec euh le camis de sursang le camis de l'arbre et ce que tu ressens tout de suite deux choses l'arbre commence à crever la matière qui est euh que tu as récupéré est teintée de kégaré le kégaré c'est la souillure liée au monde des morts et euh ça c'est le c'est le genre de truc ça toi tu le sais toi tu le sais pas forcément toi tu le sais parce que t'es euh t'es chamane euh tout tout le monde en a entendu parler tout le monde en a entendu parler voilà je connais voilà je connais un peu de loin quoi mais toi tu sais que toute personne qui est souillée par le kégaré elle euh va euh va émettre quelque chose tu vas alors toi tu vas le ressentir les camis n'aiment pas du tout euh n'aiment pas du tout le le la souillure et euh quelqu'un par exemple qui est souillé tu physiquement ça se verra pas forcément s'il est pas très très souillé mais euh toi tu serais en tant que chaman tu serais capable de ressentir la souillure sur une personne sur une personne sur un objet sur un lieu ou alors si euh si quelque chose a été euh s'il y a eu une une magie liée au kégaré puisque ça existe aussi euh qui aurait été euh utilisé tu pourrais ressentir les les effluves qui restent là là clairement la matière hein la matière la matière et euh sa pulque égarée et l'arbre est en train de mourir et est-ce que moi en tant que demi-kitsuné ma nature peut me faire quand même un peu réagir à ça ou pas vu que c'est un truc un peu contre nature on va dire euh alors non parce que là c'est vraiment du parce que toi t'es demi-kitsuné mais en fait kitsuné c'est juste de c'est euh entre guillemets une race naturelle euh enfin c'est des yokai et tout ça mais ça reste euh voilà il y a vous avez des dons des pouvoirs mais rien qui fasse que vous soyez plus sensible qu'un humain normal au kégaré par exemple pas forcément mais par exemple tu vois le fait qu'il a une sorte d'égout il pourrait pas le situer d'où ça vient pourquoi du comment mais juste il ça euh bah le truc c'est que là toi euh là l'arbre quand je dis il commence à mourir tu sens qu'il commence à mourir mais il y a pas de signe extérieur de ok le truc donc pour là pour toi c'est juste une matière c'est juste un truc une espèce de bave animale qui est collée sur l'arbre mais le là comme ça t'as ok t'as pas de moyen de ressentir le truc alors que toi tu le ressens d'accord là pour le coup c'est vraiment des c'est vraiment des capacités qui sont vraiment propres aux aux chamanes d'autant plus que les chamanes suivent une voie la certains suivent la voie de la purification et le truc c'est en fait ils vouent leur vie à lutter contre le kégaré contre la souillure le kégaré c'est la souillure du yomi le yomi c'est le monde des morts ok moi j'ai pureté hein la voie principale oui c'est pour ça que je te dis aussi que je je sors de ma trance à moitié en sursautant et je te dis arrête ne touche plus ok je je n'y approche pas je l'écoute tout de suite tu l'as ramassé avec quoi tout à l'heure avec mon tanto j'ai pas touché avec mes mains si c'est ce que tu demandes on va nettoyer ta lame ah bah c'est même là c'est même carrément le pour être sûr c'est même un rituel de purification sur la sur le le santo qu'il faudrait faire pour être sûr de s'en débarrasser bon le tibétain oui donc purification donc je te dis en fait le pauvre il est en train de mourir il y a du quai garé partout cette cette espèce de bave là c'est il y a sûrement une quelque chose qui qui est venu ici ça doit être ça qui qui enlève les jeunes filles donc je je fais le rituel donc du coup c'est au contact je vais toucher son arme comment ça va se présenter c'est à moi de déterminer alors ça va être donc bon c'est oui c'est contact entre guillemets tu vas pas mettre ta main dessus je pense que ça prend un tour ouais c'est sur une cible c'est sur un objet oui donc ça fait encore plus donc là on est à 10 et en dégâts ou en soins en fait faut que je soigne l'arme quoi oui alors c'est on va pas partir par contre je suis en train de regarder parce qu'il y a un truc parce qu'en fait j'ai oublié de te filer la suite du tableau ah c'est fâcheux c'est pas grave il manquait un bout ouais il manquait un morceau exactement ah oui enchantement donner la capacité purification à un rite ou un objet voilà 2 points donc plus 2 donc on est à 12 sachant que encore 1 sachant que tu vas avoir un malus de moins 1 sur ton jet de dé parce que bah c'est je suis méchant j'ai décidé comme ça non c'est parce que c'est là tu es au contact avec une matière qui est vraiment infectée au quai garé alors c'est qu'un petit moins 1 ça peut aller jusqu'à moins 3 suivant la corruption là c'est que moins 1 ok donc on est à discuter 12 mais tu as moins 1 sur ton jet de dé oui allez déjà 11 11 4 15 16 17 18 moins 1 17 est-ce que juste petite question est-ce que c'est un rituel comme ça ou est-ce que c'est aussi avec l'aide d'un camis ou non c'est non là ça va vraiment être un truc de purification à base de enfin moi je le vois comme ça après les camis ils n'interviennent pas là ils n'interviennent pas là c'est vraiment avec de l'encens c'est avec attends j'ai un truc à te proposer tu vas me dire comment tu vois le truc t'es d'accord que du coup le quai garé c'est vraiment de la souillure oui donc en fait c'est de la perversion c'est du mal c'est des idées noires c'est un peu tout ça quand même c'est la part de ténèbres c'est la mort surtout c'est la mort d'accord donc en fait le fait que soit nous la voie de la pureté de la lumière etc en fait je te propose que c'est comme s'il y avait tu vois est-ce que tu te laisses aspirer par le truc ou est-ce qu'au contraire toi avec toute la pureté toute la vie que tu défends tu repousses le côté ténèbres et mal du truc et de l'objet oui ça peut être ça ça te va ? ouais ça peut être ça après je sais pas si ça c'est un expert moi je sais pas si c'est un effet visuel hyper flagrant ou si non c'est plus comment moi je le vois dans la façon dont on nous apprend à combattre le quai garé tu vois non mais moi je te demande comment ça se matérialise est-ce que lui il va voir quelque chose j'ai l'idée de comment moi je perçois le truc et comment je gère le truc c'était les grands classiques de il y a de la lumière sous ses mains puis voilà ou alors ou pas du tout c'est non des flammes blanches non je vois plus comme un espèce de combat mental tu vois c'est à dire que l'objet il a été infesté par une espèce de ça je suis d'accord c'est juste visuellement ben non visuellement non c'est juste dans ma tête quoi voilà donc elle fait un tout un rituel le truc viscule il tombe et puis euh ok et puis voilà nettoyer quoi non ça fait bien plus que ça tu fais super bien la vaisselle c'est impressionnant mon dieu donc oui ton tanto il n'y a plus la matière visqueuse a disparu du tanto il brille waouh merci je suis propre mais en tout cas je la remercie donc euh toujours avec mon sourire charmeur je dis de rien de rien mais c'est euh il faut vraiment du coup trouver euh d'où vient ce kégaré en fait qu'est ce que c'est comme euh comme présence qui amène ça ici euh et du coup l'arbre il souffre en fait là ah bah là il tu sens oui tu sens que euh donc c'est vrai ça a l'air d'être récent mais il commence à il commence à il commence à crever est-ce que le bah vas-y vas-y ah bah j'allais dire euh euh est-ce que euh c'est le seul ou ou est-ce que euh il y a un autre petit enfin un filet de meuf ouais sur parce que techniquement on est pas encore descendu on est encore là-haut du coup euh moi j'étais descendu je vais pas rester sur l'arbre tout le temps moi je suis ah oui pour oui pour faire ton rituel t'as été obligé de descendre bon bah moi je suis toujours en haut mais c'est du coup j'ai lâché mon tantôt du coup on va dire t'as encore mon tantôt dans la main ok d'accord donc moi j'ai pas tantôt mais je suis toujours là-haut mais je mais par rapport à ce que tu m'as dit je suis plus prudent parce que du coup on va pas toucher tout se plait voilà euh est-ce que euh bah du coup est-ce que euh je vois d'autres zones un peu touchées ou ou est-ce que je peux aller chercher euh ouais voir s'il y a d'autres arbres ouais euh on peut peut-être sauter de branche en branche de voir voilà sur les arbres aux alentours après oui sur la façon de faire ouais ça c'est euh je veux bien un petit jet de dés parce que euh là ça va c'est pas forcément suivre une piste de bave dans les arbres ça va peut-être être euh puis bon faire attention de euh ouais moi je te termine ouais de parcoles de parcoles malencontreusement mettre sa main dessus ou des trucs comme ça ou euh ça peut être euh euh je vais je vais quoi que athlétisme ou ou autre chose euh bah tu peux mettre ton ton tounet ton tounet ouais ok c'est vraiment de la perception pure et dure donc euh là c'est de faire un 4 donc 10 16 il fait des bons il y a une piste effectivement il y a plusieurs arbres qui portent ces traces là euh il y a plusieurs arbres qui portent ces traces là jusqu'à un jusqu'à un endroit où le c'est un peu le sol devient un peu rocailleux il y a des des grosses pierres avec juste un peu de mousse dessus et euh jusqu'à cet endroit là tu vois des traces a priori ce qui a laissé les traces a fini par descendre le long d'un arbre et euh euh arrivé euh au sol euh tu ça a l'air de mener jusqu'à une anfractuosité dans dans la roche une fissure et ça a l'air de s'être euh enfoncé dedans une fissure euh une fissure euh une fissure ou même toi pourtant t'es pas t'es pas très grande et tout ça euh même toi t'arriverais pas à te faufiler c'est vraiment ça doit à mesure ça doit être peut-être euh large comme ça et euh comme ça tout cassé ouais faut que euh ok apparemment avec ton agilité euh si je retire mon armure de ça je passerais pas non plus même sans ton armure tu passerais pas ok ok pendant qu'il a fait ça moi j'ai réfléchi à deux choses euh première chose du coup l'arbre est-ce que euh pour euh en libérer le le camis qui est à l'intérieur mhm alors est-ce que du coup ça se fait de libérer le camis euh ou est-ce qu'il est attaché à l'arbre dans lequel il vit il va mourir avec lui c'est le cycle voilà bah le camis de l'arbre euh tu vois l'esprit qu'il y a dans l'arbre oui c'est d'accord il risque euh bah c'est c'est l'arbre c'est son corps donc euh donc euh il vaut mieux les les achever les purifier tous les deux euh ah bah tu ensemble plutôt que les laisser euh alors tu pourrais tenter un rituel de purification sur l'arbre c'est faisable moi je pensais à le brouiller sinon tu peux je peux faire euh oui mais je te dis voilà purifier comme t'as purifié le Tanto ça serait peut-être possible par contre euh tu sais pertinemment que là le Tanto c'était déjà d'un bon niveau là pour purifier l'arbre entier c'est là ce serait ça pourrait carrément devenir un rituel qui pourrait te prendre euh tu vas prendre plusieurs heures ah mais là du coup je dis que tous les animaux tous les êtres qui vont passer sur l'arbre et le toucher ils vont être souillés ah oui donc en fait c'est euh une bombe à retardement quoi c'est pas sur l'arbre qui est touché en plus mais ça je sais pas encore ah oui et du coup deuxième chose je suis en train de bah de me demander je peux faire un connaissance des esprits pour essayer de savoir qu'est-ce que ce serait comme créature ou comme chose qui baveraient de la souillure comme ça euh oui tu peux tu peux 6 7 8 9 10 11 12 euh bah c'est c'est simple hein c'est presque une évidence le c'est pour toi le c'est très simple soit un animal qui est souillé par le kégaré soit une créature qui provient directement du Yomi il y a pas 36 solutions je pense que le niveau de dangerosité euh je pense c'est pas le même entre les deux alors une créature qui vient du Yomi du Yomi le Yomi c'est le royaume des morts et le sachant que le royaume des morts euh euh c'est les îles qu'on peut pas accéder là ah mais ça voudrait dire qu'elles euh alors les îles ça serait un point d'entrée vers le royaume des morts ça serait mais le royaume des morts c'est ce serait faut vraiment imaginer le royaume des morts comme un un autre plan d'existence par rapport vous vous êtes ce qu'on appelle je reviens sur Stranger Things mais ça ferait un peu comme le oui c'est ça c'est un autre plan t'as pas vu Stranger Things je crois si si ah si si bah le le upside down oui ça pourrait être oui ce concept là on pourrait le voir comme ça sachant que il il existe en fait il existe plusieurs plusieurs plans plusieurs plans euh il y aurait un plan qui serait principalement peuplé de yokai par exemple ça c'est un truc que je viens de découvrir euh en commençant à feuilleter le bouquin oh il y aurait un il y aurait un il y aurait un plan comme ça mais il y aurait le plan du yomi non seulement quand tu quand tu meurs les les âmes peuvent y aller mais il y aurait il y aurait moyen aussi d'y aller des âmes du yomi peuvent en venir bah il y aurait moyen d'y aller physiquement là-bas et physiquement des créatures du yomi qui seraient capables de venir dans le sur les les terres de l'environnement mais on sait pas où sont les portails pour le yomi quoi non c'est c'est pas indiqué peut-être que ah oui peut-être que tu viens d'en découvrir bon ok bon bah je me dirige vers toi te voyant devant la faille ouais et du coup bah je te fais euh je t'explique ce que je viens de te découvrir et je t'explique qu'il y a plusieurs arbres qui vont t'étoucher et du coup je te dis bah que bah il va falloir s'occuper des arbres parce que sinon toutes les créatures qui vont passer dessus vont être contaminées et qu'il y a certainement là-dedans soit un animal souillé par le kégaré soit une créature qui vient du yomi euh est-ce qu'on sait s'il y a des créatures qui viennent du yomi ou un animal qui serait souillé par le kégaré qui se nourrissent de chair humaine c'est clairement de jeunes filles entre 15 et 17 ans alors précisément de jeunes filles entre 15 et 17 ans mais non mais il y a qui dit créatures dit tout ce que tout ce qu'on peut qualifier de oni oui donc des mots oui et en gros on est dans la chaîne alimentaire oui non mais est-ce que du coup on sait s'il y en a oui certains plus que d'autres ou précisément non non tu sais qu'il y a des créatures oui qui se nourriraient de chair humaine mais qui qui pourraient manger n'importe quel du moins que c'est de la viande et là tout d'un coup notre mission elle prend une autre tournure vachement plus valaise est-ce que est-ce que enfin est-ce que tu as un peu plus d'informations sur cette faille un peu comment enfin un peu comment l'endroit où c'est un peu est-ce qu'on est loin de faire le tour voir s'il y a une autre entrée ou pas alors oui il y a moyen de faire le tour c'est vraiment une une zone qui est très là c'est vraiment très très rocailleux c'est alors faire le tour oui après alors ça va vous prendre du temps à chercher mais bah en fait au bout d'un moment vous vous rendez compte que non si c'est si tu cherchais une grotte ou un truc comme ça pas pas de paupier paupier j'ai la sortie grotte ou crevasse ou un truc comme ça non je ne trouve pas ok bon alors ouais ça peut enfin oui c'est une bonne idée mais j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans je comprends mais on ne va pas pouvoir rentrer donc il faut l'en faire sortir si on ne peut pas rentrer ouais ou alors on retourne voir le forgeron on lui demande qu'il nous prête des outils on défonce on agrandit avec une pioche je veux dire que tu veux toucher la porte d'entrée du truc qui fait des allers-retours et qui est tout gluant et sur lequel on va se faire souiller moi j'y touche pas oui c'est vrai ah oui mais c'est vrai j'ai pas pensé à ça en plus ça va faire plein de petits cailloux tout plein de souillures qui vont risquer de rouler et de se mettre partout est-ce qu'il y a des décontaminateurs de Kégaré ? le feu je suppose le simple feu ça ne... alors le feu oui si le feu ça ça brûle à partir du moment où en fait si vous faites ça sur les arbres par exemple vous allez détruire ce qui est souillé bon bah déjà on va commencer par ça en faisant attention que le feu se se dissipe pas partout aux quatre coins de la forêt d'accord et vous faites ça comment ? de foutre le feu à plusieurs arbres ? je vous propose qu'on mette le feu aux arbres qui sont souillés ok bah moi je vais bah moi je je vais ma coupe bah je vais me m'accroupir pardon au pied d'un arbre et et je vais faire une petite foule à bêche avec ma main pour mettre le feu à un désarbre je te vois faire ça ou pas ? bah je me pose la question ouais moi aussi bah parce que je me dis bah c'est toi qui décide bah ce soit est-ce que tu fais ça discrètement alors que moi je fais des petits tas de bois et que le genre bah après je me dis vu que t'as déjà montré plein de fois tes capacités je commence à avoir un peu plus confiance en toi donc et puis je suis tellement sous le charme que bah je pense ouais je le fais tu te dis que ça pourrait peut-être me séduire en fait ? ouais voilà aussi peut-être sur un malentendu on sait jamais donc ouais bah oui je le je le fais de toujours elle bon je suis un peu étonné est-ce que j'ai pas vu personne faire ça avant ? bah euh alors il y a des il y a des chamanes qui sont capables mais quand ils font ça en fait mais ça invoque un camille du feu mais lui ils en appellent au camille du feu bah du coup on s'occuperait des arbres et de les brûler du coup moi je dirais quand même je ferais quand même un rituel pour euh tu vois le repos des camilles et voilà tout en veillant que le feu je te dis ouais ce que j'allais dire ne se dissipe pas et que ça se termine pas un peu en pleine forage ouais un peu en pleine forage alors je pense que ça nous prend un bon moment et à mon avis il va faire nuit bah oui parce qu'on était en fin de journée déjà donc on avait dit au chef du petit hameau qu'on allait dormir chez lui oui 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 donc donc à mon avis c'était pas de nuit qu'on va aller tendre un piège et un truc euh une créature souillée en plein milieu de la nuit quand on voit rien moi ça me dérangerait pas mais parce que je sais que je peux voir un peu mais après euh après si toi tu vois la nuit moi je veux bien surveiller à la rivière c'est ce que j'allais dire que toi tu peux peut-être te mettre dans un arbre oui et surveiller voir ce qu'il se passe la nuit mais tout en ne prenant aucun risque oui et que moi je peux retourner au village pour euh ouais j'y pensais ouais ça peut se tenter euh ouais totalement prends pas de risque hein oui oui donc toi tu veux surveiller où ? la crevasse là ? la petite feuille ouais du coup je me mets euh dans un arbre un arbre perché qui me donne visibilité euh sur euh sur le truc d'un coup je me dis qu'en plus comme c'est comme j'ai vu des traces euh dans les arbres la créature va forcément vouloir monter donc déjà j'aurais donc tu surveilles les dernières braises de feu en plus comme ça c'est très bien oui voilà ça marche ok et je retourne au village alors toi quand tu retournes au village euh euh le euh celui qui t'avait reçu tout à l'heure il te dit euh euh vous êtes euh vous êtes tout seul il est où votre euh il a trouvé une piste et il euh euh il est resté euh à l'affût euh vous savez qu'il faut pas trop rester euh c'est pas bon de rester euh de rester la nuit tout seul comme ça dehors c'est dans la forêt c'est dangereux je sais mais ne vous inquiétez pas il a l'habitude des bois et c'est un bouchy euh aguerri plein de plein de ressources tu lui dis ça bon il te euh tu le tu le sens pas super convaincu mais euh il te fait quand même rentrer chez lui et tu vois que chez lui il y a un nombre hallucinant de colifichés talismans accrochés au accrochés au mur aux poutres et tout ça il y en a partout il y en a partout c'est euh euh des des trucs des des plaquettes de bois avec euh des des symboles euh des symboles gravés dessus dessinés dessus tout ça il y en a il doit y en avoir pas loin de euh une bonne quarantaine de euh voilà ok et tu te rends compte que lui il il en a un à porter un autour du cou et euh d'ailleurs quand une fois qu'il a refermé la porte tu vois qu'il en accroche un sur la porte et euh venez venez le venez le venez vous mettre le près du feu euh je vais aller je vais vous chercher je vais vous chercher de quoi manger bon alors le feu me rappelle tous les camis les arbres on a du brûler ces pauvres arbres et du coup je suis un peu quand même très logique par rapport à ça pourquoi il arrive je suis un peu euh et euh mais il te dit euh euh ça va il y a oui oui ça va aller il n'aurait pas un mouchoir alors euh non ils n'avaient pas non c'était d'accord un bout de tissu bon donc je vous demande un petit peu plus bah sur les je sais que c'est difficile mais sur les voilà sur les disparitions est-ce qu'il se rappelle c'était euh dans quelles circonstances ou à quel moment de la journée ou de la nuit euh ma fille a disparu en pleine nuit on était euh euh on on dormait tout simplement et le lendemain matin je me suis lorsque je me suis réveillé elle n'était plus là la porte était grande ouverte vous n'avez rien entendu ? non pourtant j'ai pas je suis pas du genre à avoir un sommeil lourd mais là bizarrement euh je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas dormi aussi bien dormi aussi profondément et lorsque je me suis réveillé la la maison était vide et ma petite courrouille n'était plus là d'accord est-ce qu'il s'était passé quelque chose de particulier ? euh euh non vous savez depuis que il y a depuis qu'il y a ces histoires de de loups qui rodent dans les environs de Tatsuno on fait tous très attention de de ne surtout pas sortir la nuit et et puis il te montre un peu les talismans il disait alors j'ai peut-être un petit peu exagéré mais voilà j'ai 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 tous ces j'ai tous ces ces portes bonheur et euh tous ces talismans qui permettent de de repousser les de repousser les mauvais esprits et 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 autres euh je veux bien que tu me fasses un un test de euh euh de de rien du tout de chaman et rituel euh 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 je crois euh euh 7 et 9, 16 c'est ça c'est ça c'est ça les tu vois les les différents colifiches talismans tout ça et en fait tu te rends compte que tous les symboles euh qui sont écrits dessus qui sont censés porter bonheur tout ça ne veulent strictement rien dire du tout bon bah je lève un sourcil je me dis bah qui est-ce qui vous les a fait c'est le c'est le c'est le c'est un moine qui un moine qui vit dans la région qui me qui passe régulièrement le ici qui vient bénir nos bénir les récoltes bénir tout ça et il s'appelle comment Tocaro et c'est lui qui nous a qui nous a fourni qui nous a donné les la dernière fois qu'il avoue que la dernière fois qu'il est venu je lui je lui ai acheté je lui ai acheté tous les talismans qu'il avait du coup je ne dis rien parce que en fait je veux pas mais voilà toi tu tu vois pour toi c'est juste des plaquettes de bois avec euh Charles il y a du des gribouillis qui veulent qui veulent rien dire du tout d'accord bon ok après toi tu sais que les talismans comme ça si ça avait un réel pouvoir ça tu pourrais le sentir tu pourrais ressentir l'énergie d'accord la magie qui serait l'enchantement qui serait dessus toi tu es capable de faire des enchantés un objet aussi ouais je me posais cette question ouais tu es tout à fait capable c'est le alors l'enchantement c'est 10 points de difficultés supplémentaires d'accord mais toi tu es capable de le faire oui c'est chaud quand même oui ah oui mais tu es capable de le faire tu es capable aussi de ressentir un objet enchanté voilà et l'autre fille alors du village qui a disparu est-ce qu'elle a disparu dans les mêmes circonstances ou pas ou celle qui était non 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 c'était elle a disparu elle a disparu on pense qu'elle a disparu alors qu'elle était sur le chemin du retour de Tatsuno la journée ? non ça devait être en soirée malheureusement je pense qu'elle a été elle a peut-être perdu du temps et le jour c'est le jour c'est le soleil s'est couché d'accord d'accord oh excusez-moi oh t'as du m'ouvrir la vétille il te fournit à manger alors c'est pas non plus c'est pas bon remarque toi t'es t'as l'habitude hein de t'as l'habitude de manger assez oui tu peux faire également ton personnage il est végétarien ou pas ? non parce que je pense que c'est dans le cycle naturel qu'on fait partie tu vois mais je pense qu'il y a des et après elle mange pas non plus comme une mais elle aime bien manger voilà donc je pense qu'après bah je je vais me coucher et je vais réfléchir du coup à cette histoire de créature plutôt qu'il sort la nuit ou le soir donc peut-être effectivement c'est peut-être un loup mais un loup qui a été corrompu parce que du coup c'est ce qu'on disait qu'ils n'attaquaient pas comme ça et qu'ils attaquaient pour se mourir et que ceux qu'on a vu je repense sur la berge bah peut-être que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dans l'ordre naturel du coup qui venait peut-être du du loup parce que ouais voilà comme ça je te laisse profiter de ta nuit en plein air ouais ouais les étoiles sont jolies bah profite profite je sais pas si tu vas aussi bien dormir que moi toi qui est planqué dans un arbre à surveiller la crevasse je vais te demander un test pour observer un peu la situation ok vu que tu es nictalope tu n'as pas de malus à cause de la tu n'as pas de malus à cause du fait que tu n'as pas de tu n'as pas de torches quoi que ce soit tu fais un GD classique normal après moi j'ai pas trop besoin de torches après voilà tu as nictalope au niveau 1 voilà ça reste quand même ça reste quand même un peu limité dans l'efficacité tu aurais pris le truc au niveau 3 tu aurais quasiment vu presque comme en plein jour comme un chat quoi 7 8 euh je sais pas non il y a juste ça j'ai pas d'autre truc avec euh non 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 c'est ok mais écoute tu 7 8 pardon tu observes je suppose que tu essaies d'être le plus aux aguets possible et les heures passent et il ne se passe rien au niveau de la crevasse alors rien de rien ok on doit être facilement au milieu de la nuit ouais facilement au milieu de la nuit quand tu remarques quand tu entends quand même un bruit qui provient de quasiment de sous l'arbre dans lequel tu es grimpé tu entends un très très léger craquement de branches au niveau du sol et en fait quand tu jettes un oeil au même moment tu vois un loup qui est au pied de l'arbre et qui est en train de te regarder et il y a trois autres loups qui sont autour et qui sont en train de te fixer depuis l'année ils sont ils se sont déplacés il y en a même un qui se déplace hyper silencieux tu les as pas du tout entendu ni vu arriver en tout cas les lissons il y a quatre loups qui sont en bas ok ils ont un aspect normal ou il y a un truc quand même les brilles de la bave visqueuse ouais ou il y a un truc qui cloche alors il n'y a pas de il n'y a pas de bave visqueuse par contre normalement les loups ils ont ils ont tendance à avoir des d'avoir les yeux plutôt un peu luisants un peu jeunes et comme moi là en fait quand tu quand tu regardes un peu un peu mieux grâce au fait que tu sois nictalope tu te rends compte qu'il y a au moins un loup en fait c'est pas des yeux qui regardent dans ta direction c'est deux cavités vides et tu te rends compte que en observant les loups vu dans quel état ils sont normalement ils ne devraient même pas bouger t'as l'impression qu'ils sont morts t'as l'impression qu'ils sont morts ils sont décomposés ok ouais c'est ça c'est qu'il y a un loup il a un énorme trou sur le côté du flanc t'as même un peu de viscère qui pend de la plaie t'en as un autre il a juste deux trous et tu te rends compte qu'il y a aussi un des loups en fait toute la peau de son museau et de ses babines c'est en fait c'est directement l'os qui apparaît et il y a toute une partie ouais une partie de son museau qui est complètement arrachée et ouais c'est clairement ça doit être c'est non c'est pas possible dans l'état dans lequel ils sont normalement ils sont morts c'est pas possible autrement ok et donc ils sont tous les quatre là en train de regarder dans ta direction toi qui est perché dans l'arbre et on va s'arrêter là pour ce soir comme ça on reprendra ouais c'est ah Jérôme putain c'est dur là je suis tellement à fond dedans là je pourrais vraiment là je suis là en vrai je pourrais rester en fer pendant